... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Aujourd'hui, pour terminer l'étude du domaine 5 du programme de l'examen, nous vous proposons une conférence sur les routes maritimes. Cette conférence est réalisée par le capitaine de frégate Bardou et également chargée de mission auprès du préfet maritime de Méditerranée. Un grand merci au capitaine Bardou et je vous souhaite une très bonne émission à toutes et à tous. Encore une fois, merci de m'accueillir. Heureux de participer à ce lancement en BIMR. Alors, je vais vous faire une présentation rapide de ce que je représente. Aujourd'hui, je viens en tant qu'officier de réserve de la Marine nationale. Effectivement, je suis l'assistant départemental pour la marine dans l'Hérault, donc en charge du rayonnement de la marine pour le département de l'Hérault. Au-delà de ça, je suis expert auprès du préfet maritime et donc j'interviens en préfecture maritime pour travailler sur plusieurs dossiers, essentiellement des dossiers de réglementation ou des dossiers d'usage, on va dire. Puisque ma vraie profession, dans le civil, je suis pilote maritime des ports de Marseille-Fosse, Nice-Canne-Villefranche. Donc, j'ai un cursus marine-marchande. Je suis rentré à l'école de la marine-marchande en 1993. J'en suis ressorti comme officier. J'ai navigué pendant dix ans comme officier marine-marchande et commandant en seconde sur des bâtiments de transport de passagers. Alors, la SNCM, le transport de passagers entre le continent, la Corse et l'Afrique du Nord, mais également sur des paquebours de croisière, essentiellement aux Antilles et en transatlantique. Donc, j'ai dix ans de carrière de navigant derrière moi. J'ai passé un concours de pilotage où j'ai été accepté au sein de la station de Marseille-Fosse, par extension de Nice-Canne, puisque c'est nous qui l'assumons. Et donc, de manière quotidienne, j'interviens à bord des navires de commerce pour les accoster à quai ou les faire appareiller depuis les quais. Donc, tout ce qui dépasse un seuil de 70 mètres de long doit être piloté. Donc, j'interviens dans ce cadre-là. Ça concerne des pétroliers, des portes-conteneurs, des minéraliers, des paquebots, des ferries, des portes-avions, sous-marins, quand il y en a qui rentrent dans le port de Marseille, c'est arrivé une fois, des gros yachts, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, je suis purement marine-marchande avec une coloration marine nationale pour faire ça. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est justement la corrélation qu'il y a entre le monde maritime, et le monde maritime de commerce, on a passé pas mal de temps sur les routes maritimes, et l'émission de la marine nationale. La marine, bien évidemment, la marine nationale est bien évidemment impliquée dans le lancement du Bélimère. Il est tout à fait normal que la marine vous suive dans ce genre de démarche, d'autant plus que, on va le voir, la France est quand même le deuxième patrimoine mondial maritime, domaine mondial maritime dans le monde, avec près de 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, autant d'espace à sauvegarder, à protéger. Donc, la France est une puissance maritime. Au sein de la marine, la marine nationale se trouve au sixième rang des marines militaires mondiales, derrière les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, le Royaume-Uni, et en concurrence avec l'Inde. Alors, il faut faire attention avec ces classements. Ces classements sont souvent donnés par rapport à un tonnage. Un navire pèse un certain nombre de tonnes, et si on additionne le tonnage de chacun des navires, on arrive à un tonnage global d'une marine. On peut avoir ce type de classement. On peut avoir aussi un classement beaucoup plus stratégique. Le classement stratégique consisterait à prendre en compte les moyens de chacune des marines. Or, en France, nous avons un porte-avions à propulsion nucléaire, ce qui veut dire une indépendance et une longévité en termes d'opération. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les équipages. Néanmoins, on a un porte-avions qui peut se projeter sur tous les océans. Et nous avons également des sous-marins, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nous en avons quatre, dont un qui est en permanence à la mer. Donc on pourrait aussi mesurer la puissance maritime d'un pays en fonction de ses investissements stratégiques. Donc c'est pour ça qu'être cinquième, sixième, septième, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais grosso modo, la marine nationale se situe dans ce rang. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu quels sont les enjeux stratégiques du monde maritime, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve en mer, qu'est-ce qui est important, et pourquoi il est important de le protéger. La Terre est plutôt bleue, quand on regarde effectivement à quoi ressemble notre planète, on est plus sur un vaste champ d'océans et de mers que de continents. Et effectivement, nous avons 71% de notre planète qui est constituée d'eau. Depuis la nuit des temps, depuis que la navigation existe, l'homme a essayé d'aller découvrir, curieux, à la recherche de nouveaux espaces, et donc vous avez représenté ici les différentes explorations au cours de notre histoire. Et bizarrement, par rapport aux herpes que je vais vous présenter un petit peu plus tard, vous verrez qu'on est sur les mêmes schémas. Donc en fait, on va chercher des lignes droites pour aller rejoindre les points que nous connaissons pour l'exploration du monde, avec des aventures plus ou moins laborieuses, puisqu'on a découvert l'Amérique en pensant arriver finalement de ce côté-là de notre planète. Donc on va commencer par les routes maritimes qui sont, en tout cas de mon point de vue, l'enjeu stratégique le plus important. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, les routes maritimes, ça concerne le transport de marchandises. Le transport de marchandises, on va les détailler, ça représente tout. Aujourd'hui, 90%, voire certaines, 95% du commerce international, passent par voie maritime. Les télévisions, des voitures, du gaz, du pétrole, du minerai, du passager, des t-shirts, des Nintendo, ça c'est pour les classes de quatrième, souvent je reviens sur ce qu'ils connaissent, les téléphones portables. Tout passe par voie maritime aujourd'hui. Donc, grosse puissance économique, échanges mondiaux, mais dans des zones particulièrement compliquées. Donc si on fait une photographie à l'instant T sur les différents sites qui permettent de voir un petit peu où se trouvent les navires, aujourd'hui les navires sont tous repérés, notamment grâce à des AIS, des navires monautiques, ce sont des systèmes d'identification, c'est pareil maintenant dans la marine marchande, y compris dans les marines de guerre, mais en général ils le gardent plutôt discrets. Vous avez ce qu'on appelle l'AIS, ce sont des systèmes d'identification automatique qui permettent d'envoyer des messages, de repérer les navires, les noms, d'avoir leur immatriculation, savoir combien, quelle est leur longueur, leur destination, et plus quelques éléments. Et donc, si on fait une photographie à l'instant T du monde, on va tomber exactement sur cette carte. Bien évidemment, au plus on est rouge, au plus la densité des navires est importante. Et donc, on voit bien que se dessinent déjà des routes préférentielles. Des routes préférentielles, qui, bien évidemment, consistent à aller, pour le commerce, d'un point A à un point B, de la façon la plus directe. Alors malheureusement, les continents sont ainsi faits, on est obligé de passer par des points incontournables, que sont le cap de Bonne Espérance, le cap Horn, et encore, que vous voyez ici, il n'y a pas tant de navires que ça. Pourquoi ? Parce qu'on a le canal de Panama, qui permet de couper, et on a également le canal de Suez, ici, qui permet de relier plus facilement l'Europe à l'Asie du Sud-Est. Néanmoins, ça reste des points stratégiques. Les points stratégiques sont donc, vous l'aurez compris, les caps et les canons. Et les détroits. Hormuz, qui est stratégique d'un point de vue hydrocarbure. Suez, qui est stratégique d'un point de vue marchandise globale, depuis, on va dire, l'Asie, vers l'Europe, voire la côte Est américaine. Le canal de Panama, pour faire la liaison entre les deux océans. Et le détroit de Gibraltar, pour aller vers l'Europe du Nord. Encore une fois, on le voit bien sur cette route, là, de l'Asie du Sud-Est vers l'Europe du Nord. Nous sommes sur la route maritime la plus fréquentée du monde. De mémoire, le détroit du Pas-de-Calais, c'est 60 000 navires par an. Donc, ces routes maritimes, on les retrouve à travers ce schéma. Bien évidemment, elle consiste à aller des pays producteurs vers les pays consommateurs, vers les zones portuaires qui sont les bases logistiques des pays producteurs, vers les zones portuaires des pays consommateurs, puisque c'est là que l'on va avoir le transfert de cargaison. Donc, on retrouve notre route, j'ai envie de dire, privilégiée, avec ici le détroit d'Hormuz pour tout ce qui est hydrocarbures. Et une deuxième route qui relie l'Asie du Sud-Est à la côte ouest américaine, avec aujourd'hui, si vous avez suivi l'actualité, de fortes tensions au niveau portuaire, du fait notamment du Covid. Mais aujourd'hui, voilà, on a un gros ralentissement de l'économie mondiale, on a un gros ralentissement en ce qui concerne la production, du fait notamment des cas de Covid dans les ports, avec des équipes qui travaillent à moitié d'effectifs, du fait que si d'un côté on n'a pas la matière première, de l'autre côté on ne peut pas produire le produit fini. Donc, on est obligé, cet été, en France, des usines de fabrication de voitures ont été obligées de s'arrêter parce qu'on manque de microprocesseurs. Les microprocesseurs, on en manque parce qu'on manque aussi de conteneurs pour les transporter. Plus on manque de matières premières, plus on manque d'effectifs pour les réaliser. Donc aujourd'hui, tout est lié, et c'est ce qui est le plus important à retenir. Voilà, donc ce que je vous disais, sur les points de passage obligés, j'oubliais le détroit de Malacca, bien évidemment, qui est la liaison entre l'Asie du Sud-Est et presque le reste du monde, hormis l'océan Pacifique. Et, nouvellement, les routes polaires. Nouvellement, les routes polaires, pourquoi ? Parce que, alors à ce que je dois dire grâce, ou plutôt à cause du réchauffement climatique, la calotte polaire est en train de diminuer. Je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais on voit, par rapport aux années 1980, où on est sur une calotte polaire globale qui suit le laser. Jusqu'en 2012, la partie la plus faussée, on voit que la calotte polaire s'est réduite quasiment de moitié, voire plus. Libérons ainsi des espaces à la navigation. avec deux chemins possibles depuis l'Asie vers les Etats-Unis, Canada, ou depuis l'Asie vers l'Europe, le chemin du passage nord-ouest, le chemin du passage nord-est. Impliquant derrière des tensions géopolitiques, puisque chacun des pays va vouloir, bien évidemment, revendiquer son espace maritime pour pouvoir en récupérer les bénéfices ou pouvoir également réglementer les passages. Voilà le gain de temps, par exemple, pour un navire qui souhaiterait rejoindre depuis un port chinois, donc on va partir d'un porte-conteneur, il s'agit de ça aujourd'hui, pour rejoindre d'un port chinois à rejoindre l'Europe du nord. 48 jours en passant par la route normale, l'étroit de Malacca, canal de Suez, Gibraltar, Pas-de-Calais, jusqu'à Rotterdam. 35 jours en passant par une route polaire. Gain de temps, pour les profs de maths, 13 jours. Ce qui est pas mal. Un porte-conteneur, alors là, je vais vous parler d'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, les index d'affrêtement des porte-conteneurs varient d'une semaine à l'autre. Et on rentre carrément dans des chiffres de folie. Il y a quelques années de ça, un porte-conteneur de 365 mètres, donc grosso modo, qui transporte 15 000 conteneurs. 15 000 EVP. L'unité du conteneur, c'est l'équivalent 20 pieds. L'équivalent 20 pieds, c'est le conteneur de 6 mètres. Aujourd'hui, sur l'autoroute, lorsque vous circulez et que vous suivez un semi-remorque, souvent, il y a un grand conteneur derrière. C'est un 40 pieds, un 12 mètres. Donc, on considère qu'un 365 mètres transporte 15 000 EVP. Ça fait à peu près 7 500 poilots. Ces bateaux-là, il y a quelques années, donc je vous parle de 2016-2017, coûtaient à l'exploitation 80 000 dollars par jour. C'est simple, une seconde, un dollar. Ça, c'est le coût d'exploitation de ce type de navire. 80 000 dollars par jour, c'est quand même pas mal. Quand vous gagnez 13 jours, je vous laisse faire le calcul de ce que gagne, finalement, à l'exploitation, un affraiteur par rapport à ses besoins. D'autant plus qu'ensuite, il libère son navire pour partir sur un autre litre. Donc, les coûts sont colossaux. Alors, on peut voir les distances, les gains de distance en fonction des différents ports, mais il faut garder à l'idée. En gros, on gagne une dizaine de jours, ce qui est énorme en termes de tarif. Aujourd'hui, un porte-conteneur, ça, c'était il y a 15 jours, un porte-conteneur de 250 mètres, taille modeste, qui transporte 7 000 EVP. Donc, on peut peut-être 3 500 poils lourds. On est vraiment sur des tailles modestes. On n'est plus dans le gigantisme. Comme il n'y en a plus sur le marché, actuellement, il a été affrété 200 000 dollars par jour sur deux mois. Donc, c'est pour ça que les chiffres que je vous donne ne veulent pas dire grand-chose compte tenu du fait que ça évolue tous les jours et ça évolue de manière assez brutale en fonction de l'offre et de la demande. Restons sur une idée de 1 dollar, 1 seconde. Quand les choses reviendront à la normale, on sera à peu près dans cet ordre de prix-là. Voilà. Donc, l'intérêt de passer par ces nouvelles routes polaires, c'est bien évidemment des réductions de délai de l'acheminement. On vient de le voir. Réduction, au moins on navigue, au moins on consomme. Donc là, on est sur des consommations de, je crois, 50 tonnes au jour à vitesse économique. 50 tonnes au jour. Quand le baril est à 50 dollars, vous pouvez le calculer. Un baril, c'est à peu près 500 kilos. Bon, il faut se faire le calcul. Vous verrez ce qu'on arrive à économiser. Réduction des taxes de passage, parce que là, du coup, on n'a pas besoin de passer par le canal de Suez. Le canal de Suez, je crois qu'on est de l'ordre de 350 à 400 000 euros. 400 000 dollars, pardon, le prix du passage pour ce type de navire. S'il ne s'échoue pas. Réduction des assurances dues à la piraterie. On en parlera tout à l'heure de la piraterie, de la Somalie. On a connu ça pendant quelques années. Absence des contraintes de taille. Le canal de Suez, comme le canal de Panama, ce sont des canaux qui ont été fabriqués, qui ont été creusés. Mais bon, entre le moment où on fait les plans et le moment où on arrive à l'exploitation, entre-temps, on verra aussi, la taille des navires a considérablement augmenté. Et, bien évidemment, réduction des émissions de CO2. Ça, c'est ce qui nous concerne en matière de protection de l'environnement. Donc, vous voyez qu'on a tout à y gagner à passer par les routes polaires. Aujourd'hui, dans le cadre de la marine marchande, dans le cadre des échanges commerciaux, on va plutôt parler comme ça, la répartition des marchandises est celle-ci. Nous avons 17% des marchandises totales qui sont du pétrole. pétrole brut, croûte-reuil. Nous avons 15% qui concernent le conteneur. Et nous avons, si on prend entre les différents types de minerais, vous voyez, on arrive quasiment à 30%. Donc, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la majorité des marchandises transportées par navire concernent le minerai. puis le pétrole, puis le conteneur. Le reste, c'est un petit, dans des proportions moindres. Alors, vous verrez, les données datent de 2010, 2012, 2015, ça a très peu changé si ce n'est que tout est à l'or. Sauf, entre 2020 et 2021, du fait du Covid, bien évidemment. Voici les projections pour les années à venir du trafic de marchandises par mer. Donc, nous sommes là et en 2050, les couleurs correspondent à différents types de marchandises. Le combustible, le pétrole, c'est du bleu foncé. Le rouge, c'est du minerai et le vert, c'est d'autres marchandises sèches. Par contre, on ne doit pas parler de conteneurs là-dedans. Mais on est à peu près sur les mêmes proportions, bien évidemment. Vous voyez qu'en 2050, on aura multiplié par 6 les besoins de marchandises, en tout cas de transport de marchandises par voie maritime. Donc, on va multiplier bien évidemment les navires ou alors on va passer à des navires encore plus grands. Ce qui devient compliqué. Tout ça pour dire que le milieu maritime est un milieu en deux minutes. Ça, c'est évident. D'un point de vue uniquement mondialisation et échanges commerciaux, c'est le milieu prépondérant dans le monde. Alors, on va, si vous êtes d'accord, on va voir les différents types de marchandises, les différentes routes maritimes. L'idée de cette présentation, c'est de vous démontrer à la suite le besoin de protection de surveillance. Alors, les portes-conteneurs, voici, coucourico, l'armement français, CFA-CGM, qui aujourd'hui nous prépare, nous présente des navires de 398 mètres de long. Donc là, on est sur des 20 000 EVP. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle du gigantisme. 20 000 EVP, ça fait 10 000 camions. avec les routes principales, on en a parlé depuis le début, pays producteurs, l'Asie du Sud-Est, pays consommateurs, l'Europe, les États-Unis. Très clairement. On le voit ici à travers les différentes données que nous avons. Un petit peu de trafic transatlantique, mais la grosse majorité passe par le canal de Suez vers l'Europe et traverse le Pacifique. Avec une partie qui est obligée de faire le détour. Pourquoi ? À cause du gabarit des navires. Alors aujourd'hui, le canal de Suez a été agrandi. Ils ont fait une deuxième tranchée. Mais jusqu'alors, les plus gros navires avec un gros tir en dos étaient obligés de passer, bien évidemment, par le cap de Bonne-Espérance pour pouvoir relier l'Europe. On peut revenir sur ce qu'on a dit pour les routes polaires avec le temps gagné par rapport on va retrouver la même chose, en tout cas le temps perdu en passant par le cap de Bonne-Espérance. On va en parler tout à l'heure avec la piraterie. Ça fait partie des conséquences de la piraterie du côté de la sommeille. Alors bien évidemment, les plus grands ports aujourd'hui en termes de conteneurs ce sont les ports chinois. Et je crois que dans les 20 premiers ports au monde, les 13 premiers sont chinois. Pays, producteurs, exportateurs. une comparaison du CMA-CGM Marco Polo mais aujourd'hui des navires comme ça, je vous avoue que je ne vais pas regarder mais il va y avoir facilement une bonne trentaine dans le monde. Vous voyez, par rapport au Charles de Gaulle, porte-aillot français, par rapport à un Airbus A380, par rapport à un semi-remorque. Donc ça fait 8000 semi-remorques parce qu'il doit faire 16000 EVP celui-ci. Mais aujourd'hui on atteint des tailles à 22000 EVP. C'est-à-dire qu'ils font des navires non pas plus longs mais ils font des navires plus larges et plus profonds. Alors, si vous faites partie du BIR 1260 A380 pour celui-ci qui commence à faire pas mal, 25 membres d'équipage et là on voit tout l'intérêt économique du gigantisme des navires. C'est-à-dire que ce que ça vous coûte en masse salariale pour transporter 1000 conteneurs, eh bien ça vous coûte la même chose pour en transporter 20 000. 25 personnes d'équipage et on est sur 50 tonnes de FO. FO c'est du fioul lourd et c'est du crude oil par jour. À bord de ces navires il y a une mini station de traitement. Ils embarquent du fioul lourd à 380 centistons. Ils le chauffent à 120 degrés de manière à ce qu'il soit liquide pour l'injection dans le moteur diesel. Donc ils ont des caisses de stockage, des caisses de décantation pour décantter l'eau. Ils ont des centrifugeuses pour épurer le combustible et ensuite ils injectent ça dans les moteurs en direct. Donc ils ont vraiment des mini stations de traitement de combustible. Donc ils utilisent du FO parce que ça coûte moins cher bien évidemment que le produit raffiné. avec la contrepartie de grosses émissions de CO2 mais aujourd'hui on a trouvé des alternatives. Toujours est-il que c'est le transport le plus écologique que l'on puisse trouver actuellement. Parce que si on doit mettre 1280 à 380 à transporter des marchandises on aura une empreinte carbone beaucoup plus importante qu'un seul navire qui lui-même transporte les mille conteneurs. Alors certes on est sur 50 tonnes de FO par jour mais on a transporté 20 000 camions et même si on fait circuler les 20 000 camions par la route on n'arrivera jamais au bilan carbone d'un navire. Donc contrairement à ce qu'on peut se laisser entendre dire dans les médias ou par certaines associations ça reste le transport le plus propre existant. Et il y a des efforts à faire je le conçois. Et c'est en train d'être fait avec des nouvelles technologies des nouveaux combustibles et puis aussi des scrubbers ce sont des systèmes de lavage entre guillemets des fumées pour éviter de rejeter du CO2 dans l'air donc il y a tout un tas de technologies qui se mettent en place mais ça reste malgré tout le moyen de transport le plus vertueux. Quel est l'intérêt du conteneur ? On va le rappeler rapidement c'est un moyen multimodal un moyen de transport multimodal qui permet à l'expéditeur de ranger sa marchandise de fermer la porte de sceller d'envoyer son conteneur avec un camion sur un train du train au port du port au bateau du bateau à une nouvelle gare un train un camion et la marchandise est livrée à l'acheteur qui lui à ce moment-là casse le CD et ouvre son conteneur toute cette chaîne logistique a été faite sans qu'il n'y ait jamais aucune manipulation de la marchandise juste la boîte moyen multimodal très intéressant à la fois sécurisé peut-être trop puisqu'on trouve pas mal de trafic de drogue de contrefaçon aussi à l'intérieur néanmoins ça reste aujourd'hui le moyen le plus rapide et le plus sécurisé de transporter la marchandise rapide parce qu'effectivement manutention portuaire minimale un portique qui prend on appelle ça de la manutention portuaire verticale qui prend qui soulève qui ramène qui pose sur le quai un cavalier qui prend qui met sur le parking du parking un camion le camion le train le train et on s'en va voilà ce que je vous disais par exemple un navire qui passerait par le cap de bonne espérance au lieu d'utiliser le canal de Suez on rajoute 3500 000 nautiques donc vous multipliez par deux vous enlevez 20% donc ça fait 7 ça fait ça fait 5500 km grosso modo à 20h j'ai fait le calcul rapide ça fait vous gagner 6 jours et demi en passant par le canal de Suez je compte pas l'attente il peut y avoir un petit peu d'attente mais grosso modo vous gagnez 4 jours 4 jours à 80$ par jour vous voyez est-ce que vous avez intérêt à passer par là même si vous avez des taxes en gros on est sur 400 000 dollars de taxes 416 000 euros c'est un chiffre que j'avais trouvé donc on revient sur les mêmes idées au plus on raccourcit au plus on raccourcit le temps on raccourcit les émissions de CO2 on raccourcit le combustible la consommation et on devient de plus en plus rentable comme je vous disais tout à l'heure bien évidemment l'intérêt c'est avec 25 personnes de transporter toujours de plus en plus de marchandises ou avec le même navire de transporter toujours de plus en plus de marchandises voilà les portes conteneurs dans les années 60-70 on était sur des générations de 500-800 EVP donc 135 mètres à 200 mètres de long en gros ils faisaient 180 souvent des tailles standards du fait des chantiers des chantiers navals dans les années 90 on était sur du 5000 EVP des portes conteneurs de 250-240 mètres là on est sur des portes conteneurs de 400 mètres cette donnée elle est fausse aujourd'hui on est sur des 2000 EVP vous voyez l'augmentation de la taille des navires alors forcément quand on prévoit l'agrandissement du canal de Panama ou de Suez le temps de réaliser les travaux entre temps les navires vont changer de thème autre trafic important donc on l'a vu le pétrole le pétrole qui lui part essentiellement du Moyen-Orient via le détroit d'Hormuz et qui va alimenter bien évidemment tous les pays industriels donc l'Asie l'Asie du Sud-Est l'Europe les Etats-Unis importent pas mal de pétrole aussi malgré leur production donc tous ces navires aujourd'hui passent essentiellement par Hormuz par cet endroit dans cet endroit où on le sait il y a de fortes tensions notamment entre l'Irak l'Iran de chaque côté l'Arabie Saoudite et donc si demain on a un incident grave dans cette zone là avec fermeture du détroit d'Hormuz comme il avait été menacé il n'y a pas si longtemps que ça ça veut dire fin de l'alimentation mondiale en produits combustibles alors pas complètement puisqu'il y a quand même des centres de production un petit peu ailleurs mais on n'arriverait pas en tout cas à étaler la demande si d'aventure le détroit d'Hormuz était fait d'où l'intérêt d'une présence stratégique des marines militaires des pays occidentaux de manière à s'assurer à assurer toujours le flux d'habitaillement de nos pays au delà des produits bruts on trouvera bien évidemment tout ce qui est produit raffiné de l'essence du kérosène du diesel on prend la chaîne de cracking et puis on remonte jusqu'au produit le plus noble voilà et donc par contre là le produit le pétrole brut part du Moyen-Orient va bien évidemment dans les raffineries qui se trouvent un petit peu partout dans le monde et des raffineries on exporte du produit raffiné alors le port de Marseille-Fosse quand on parle du port de Marseille on parle du port de Marseille-Fosse il y a deux bassins bassin Est-Marseille bassin Ouest-Fosse c'est la même entité le port de Marseille-Fosse est le troisième port au monde en ce qui concerne le combustible pourquoi ? parce que nous importons du fioulour nous exportons énormément de produits raffinés quand vous allez du côté de l'étang de verre de port de Bouc vous voyez toutes ces raffineries qui sont autour elles contribuent bien évidemment à faire que le port a une grosse dynamique d'un point de vue combustible on importe du lourd et on exporte du raffineur c'est ça c'est le port de la Vera donc à Fosse qui est la partie chimique produit raffiné du port de Fosse donc on est sur des unités de 120 mètres à 180 mètres et on peut aller jusqu'à 200 mètres dans ce port là ça c'est pour le produit raffiné pour les produits lourds on est en gros sur des navires de 245 mètres à 275 mètres d'une manière assez générale voire des 330 mètres mais très rarement ce qu'on appelle les VLCC même si on est un port en eau profonde en capacité de les accueillir on n'en reçoit pas tant que ça parce que de toute façon les VLCC ne passent pas par Suez c'est obligé de faire le tour donc nous avons des unités un peu plus modestes mais enfin on est quand même entre 100 000 tonnes et 250 000 tonnes de produits emportés à 50 dollars le baril je vous laisse faire le calcul de la valeur de la marchandise le gaz donc qui est une alternative au pétrole avec pareil le Moyen-Orient qui sont des pays producteurs et nous notre gros gros client c'est l'Algérie l'Algérie avec une importation de gaz en France mais au niveau de fosses aussi nous avons deux terminaux métaniers donc métaniers c'est ça ça ressemble à des grosses bonbonnes alors celles-ci elles sont carénées sinon ça ressemble à des boîtes à oeufs des grosses boules des navires qui alors on parle plutôt en volume plutôt qu'en poids sur ces navires là des navires qui représentent 200 000 m3 de gaz 200 000 m3 de gaz ça fait des unités de l'ordre de 290 mètres de l'ombre assez lourd assez imposant mais voilà qui permettent qui permettent à résoudre de deux navires par semaine un bon acheminement des besoins de gaz en tout cas en ce moment en France alors il n'y a pas que le trafic maritime qui permet d'importer du gaz il y a aussi tous les gazoducs mais nous avons vu notamment avec la Russie les problèmes que ça peut poser là aussi l'Ukraine il suffit qu'ils ferment les vannes pour que l'Europe soit privée de gaz donc ça reste une belle bonne alternative voilà par exemple un gazier qui se trouve à proximité de bâtiments qui font cinq étages vous voyez la taille du navire et l'augmentation l'augmentation des besoins en gaz dans le monde jusqu'en ici 2015 mais bien évidemment vous avez vu la courbe précédente tout part de manière exponentielle d'autant plus que c'est une alternative au pétrole je le rappelle aujourd'hui des paquebots sont déjà sortis au gaz naturel liquide des ferries sont en train de sortir au gaz naturel liquide et donc ils vont être ravitaillés par des petits métalliers qui viennent charger dans les mêmes terminaux pour ravitailler les navires de commerce le minerai qui sert notamment dans les assieries qui vient essentiellement du Brésil de l'Afrique du Sud et de l'Australie voilà donc toujours pareil vers les grosses industries donc la Chine l'Asie du Sud-Est importe énormément de minerais puisque derrière elle le transforme en acier sur des minéraliers qui font entre 225 et 295 mètres de long à peu près donc là aussi vous voyez ce sont des navires qui sont des tirandos en général entre 15 à 19 mètres donc ces tirandos c'est ce qui est immergé donc vous avez grosso modo un immeuble de 6 étages qui est sous long quand vous naviguez avec ça ou quand vous accostez un navire à quai donc vous voyez que ces navires là ne peuvent pas passer ni par Panama ni par Suez donc ils sont obligés eux de faire le tour ils n'ont pas le choix on n'est plus du tout sur les mêmes valeurs de référence que je vous ai évoqué tout à l'heure par rapport aux portes-conteneurs on est sur de la marchandise qui est moins valorisée sur des navires moins valorisés et d'ailleurs on a beaucoup plus de temps en général les industries font leurs stocks de manière continuelle tout au long de l'année il n'y a pas d'échéance de Noël pour acheminer des jouets il n'y a pas tout ce cinéma donc on est sur un trafic beaucoup plus roulant beaucoup plus ronronant mais voilà qui est malgré tout nécessaire parce que si demain pareil il y a une rupture d'approvisionnement derrière c'est de l'acier donc le prix de l'acier qui monte et c'est ce qu'on est en train de connaître actuellement du fait du pas de rupture d'approvisionnement mais d'un ralentissement de l'approvisionnement du fait des problèmes de Covid notamment voilà donc du nouveau un minéralier avec les petits remorqueurs qui viennent l'aider pour les manœuvres d'accostage et le terminal minéralier d'ArcelorMittal à Faust vous voyez ça ressemble à la Lune et ce sont des montagnes de minerais de classes d'ailleurs différentes on voit qu'il y en a des rouges il y en a des ocres il y en a des grises il y en a des noires et avec tout ça un chimi et ils arrivent à sortir de l'acier de différentes qualités voilà donc le port de fosse 19 mètres de tir en dos admissibles donc des manœuvres particulièrement délicates les rouliers bon on va passer rapidement les rouliers on appelle ça des car carriers des transports de voitures donc toujours pareil on retrouve les mêmes routes qui viennent de l'Asie avec notamment les voitures les voitures coréennes japonaises ainsi de suite si on est navires par contre assez assez rapide assez léger par rapport à leur taille voilà à quoi ressemble un voiturier donc on a une dizaine de ponts remplis de voitures de camions de cars de bulldozers de tout ce qu'on veut avec une stabilité puisque vous allez parler de stabilité au sein du bimer avec une stabilité à contrôler à tout moment on a vu des navires qui quittaient le port avec un petit peu de gîte et puis au premier premier mouvement de mer il y en a eu deux je crois en sortie de Grande-Bretagne il y a une dizaine d'année et puis dès qu'ils ont pris la houle de travers ils ont commencé à s'incliner à basculer et hop qu'ils se sont retrouvés à basculer donc gros problème de stabilité sur ces navires donc il s'agit de contrôler à tout moment la stabilité la croisière bon la croisière c'est simple c'est du transport de passagers c'est du tourisme dans les endroits les plus beaux du monde donc on va les retrouver dans le monde entier bien évidemment il n'y a pas de préférence il y a un gros trafic bien évidemment sur l'arc des Caraïbes un trafic assez important du côté de la Polynésie Hawaï toutes les îles du Pacifique Méditerranée l'été gros 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 trafic également et puis depuis quelques années trafic de pâquebots qui se développe sur la partie nord européenne pour aller voir les ours polaires les pingouins la calotte glaciaire il y a un mois je crois que c'est le Jacques Cartier je ne veux pas dire de bêtises navire de la compagnie du Pondant Cocorico compagnie française qui a atteint le pôle nord sans passagers puisque Covid aujourd'hui oblige donc ils se sont lancés dans l'aventure ils ont construit une série de quelques navires 4 ou 5 navires explorateurs qui leur permettent justement d'aller naviguer dans les glaces avec toutes les contraintes donc ils sont allés jusqu'au point 000 alors je vous ai développé les routes maritimes parce qu'encore une fois c'est vraiment l'enjeu majeur on met de côté tout ce qui est environnemental là n'est pas le sujet aujourd'hui mais l'enjeu des mers aujourd'hui c'est bien le commerce international et on l'a vu les besoins en commerce international ne font qu'un point en revanche il existe il y a évidemment d'autres d'autres zones d'intérêt celles qui sont touchées par la piraterie on va faire un petit retour en arrière dans les années 2010-2012 rappelez pas mal de piraterie dans le golfe de Somalie donc les petits points rouges et les petits points jaunes représentent les actes de piraterie avérés ou suspectés mais à moins on voit effectivement que la piraterie se concentrait sur cet espace là sur le détroit de Malacca et un petit peu du côté du golfe de Guinée donc on comprend bien que dans cette zone là on retrouve les routes maritimes dont nous avons parlé précédemment donc un enjeu majeur d'approvisionnement des pays notamment nord-européens mais également en ce qui concerne l'Asie du Sud-Est puisque c'est eux qui envoient quand même les marchandises donc l'idée c'était de réduire les activités de piraterie et de continuer à assurer l'approvisionnement dans tout type de marchandises sauf Minoret on l'a vu il passe par là mais tout type de marchandises y compris le pétrole pour les pays cosmétaires la zone était immense puisque vous voyez on part d'Hormuz on passe on va jusque au sud très sud de la Somalie et très loin pourquoi ? parce que les pirates se sont rapidement organisés au départ attaquer les navires à proximité de leur côte via des esquisses puis se sont dotés de navires plus importants ce qu'on appelle des navires mères ce qui leur permettait de s'éloigner de la côte et d'opérer depuis ces navires mères ce qui leur a permis d'augmenter leurs rayons d'action et donc de venir jusqu'à perturber le trafic mondial du transport de marchandises alors face à cela les pays occidentaux en particulier se sont regroupés et ont constitué une task force une force internationale avec des navires militaires venant d'une quinzaine de pays différents y compris des pays des pays asiatiques d'ailleurs la France a été vraiment partie prenante là-dedans les Etats-Unis aussi de manière à venir sécuriser escorter des convois pour assurer l'acheminement des marchandises on voit par exemple un rizier ici escorté par deux frégates ou ça c'est un transport de un petit minéralier un transport de braque sec avec ces eaux escorté par une autre frégate et vous voyez qu'assez rapidement donc là c'est au plus haut en 2011 des actes de piraterie et très rapidement en 2013 on se retrouve avec plus rien donc efficace on peut regarder année par année l'ensemble des attaques mais efficace et depuis c'est pas remonté du côté de la Somalie en revanche il y a toujours une présence alors pas aussi importante que à cette époque là il y a toujours des présences de marines militaires occidentales y compris françaises d'ailleurs donc on voit quand même qu'on est encore en 2020 à 375 actes de piraterie et de brigandage dans le monde qui sont essentiellement situés maintenant du côté de Malacca mais ils attaquent des petits navires donc j'ai envie de dire pour la communauté internationale beaucoup moins impactant que les gros navires de commerce et le golfe de Guinée où est en train de se mettre en place une force pareille une force internationale pour venir les poches de piraterie alors ça c'est quelques mesures qui avaient été précommunisées je reste sur ma présentation de 4ème parce que c'est toujours intéressant de voir comment on fait à bord pour lutter contre la piraterie ça passe par des moyens très simples alors d'abord on sécurise le navire via des barbelés bon pas très pratique et dangereux on met des mannequins alors ça je le vois de manière régulière sur les navires à fosse ils arrivent à se fabriquer des mannequins ce qui permet de simuler une présence humaine permanente sur les ponts extérieurs des grillages et puis des systèmes d'eau sous pression pour refouler les pirates en cas d'attaque alors je ne sais pas si vous avez vu le film Captain Phillips en tout cas si vous ne l'avez pas vu je vous conseille de le voir avec Tom Hanks hormis la fin du film qui est très hollywoodienne en tout cas jusqu'à ce qu'il parte dans le canot de sauvetage ça représente la réalité c'est à dire qu'aujourd'hui les pirates sur leur petit skiff embarquent avec des tongs voire pieds nus via une échelle de jardinier donc on demande au navire d'avoir le plus grand la plus grande hauteur de pont par rapport à la flottaison de manière à empêcher justement l'accès au navire avec également des dispositifs d'équipes de protection embarquées donc la France a mis à disposition des fusillers marins sur les navires en pavillon français battant pavillon français qui à l'époque 2011-2012 circulait dans cette zone là y compris des navires de pêche français qui allaient pêcher dans ces zones là donc on y mettait des fusillers marins fusillers marins c'est l'infanterie de la marine nationale escortés par des bâtiments de la marine nationale certains pays sont passés sur des équipes de protection privée donc la France a légiféré un peu plus tard sur l'autorisation de faire embarquer des équipes de protection privée ce sont des missionnaires ce sont des militaires privés donc qui embarquent mais qui permettent de sécuriser c'est vrai qu'un état n'a pas la capacité d'envoyer des fusillers marins sur l'ensemble des navires qui vont circuler dans cette zone là c'est pas possible aujourd'hui la marine marchande représente à peu près 50 000 navires de commerce dans le monde on parle de grosses unités on parle pas de pêcheurs 50 000 navires ça fait de mémoire 1,5 million de marins dans le monde aujourd'hui 1,5 million de marins marins du commerce donc on peut pas sécuriser imaginons qu'il y ait ne serait-ce que 30% du commerce maritime mondial qui passe par cette zone là on peut pas sécuriser l'ensemble de ces navires ça n'est pas possible on n'a pas la ressource alors le coût de la piraterie on revient à nos routes maritimes de tout à l'heure c'est pour ça que j'insiste sur les routes maritimes parce qu'on les retrouve de manière régulière c'est que vous rappelez un porte-container qui file à 20 nœuds perd 6 jours et demi on avait calculé 4 jours rapidement avec la tente à Suez s'il y a de la tente mais voilà ce que ça coûte donc on revient combustible temps d'exploitation émission de CO2 les assurances qui avaient fortement augmenté à cette époque là donc tout ça ça coûtait extrêmement cher et ça les répercussions bien évidemment c'est le consommateur qui paye qui paye les frais les répercussions viennent derrière sur les industries qui réceptionnent la marchandise et qui le revendent derrière au consommateur autre enjeu important et alors vous allez me dire mais ça ressemble aux routes maritimes oui ça ressemble ce sont des câbles sous marais aujourd'hui tout ce qui est communication passe quasiment par des câbles sous marais internet téléphonie ainsi de suite donc ça veut dire si demain on coupe un câble vous êtes sûr qu'il y a une partie du monde qui a l'incapacité de pouvoir continuer ses activités y compris boursières voilà donc on n'est pas à l'abri d'un navire qui malheureusement mouille c'est à dire laisse tomber son encre sur un câble détériore le câble et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps il y a un navire je crois du côté de la un navire qui a dû qui a dû couper un câble du côté de l'Asie du Sud-Est et qui a mis dans le noir une partie de l'Océanie voilà Marseille alors Marseille le port de Marseille-Fos mais évidemment mais ça se situe à Marseille même Marseille je crois est le cinquième hub en termes de câbles sous-marins dans le monde nous avons 14 câbles sous-marins qui atterrissent à Marseille et qui repartent et qui repartent donc bien évidemment des endroits stratégiques à protéger aujourd'hui il n'est pas grave que la marine détecte des navires russes qui suivent les routes des câbles sous-marins alors c'est de l'espionnage bien évidemment économique on en est là on en est réduit à ça mais ce sont également c'est une donnée à prendre en compte quand on parle des enjeux maritimes on parle de ce qui est sur l'eau on va parler des ressources naturelles également on parle aussi de ça je crois qu'on est quasiment de l'ordre de 98% des échanges en termes de data voies qui passent par les câbles sous-marins il n'y a rien qui passe par satellite les ressources naturelles bien évidemment la pêche l'humain se nourrit de poissons d'une manière générale de l'ordre de 70% je crois de mémoire ce n'est pas du tout les élevages de bouvins ou autres c'est du poisson d'ailleurs la grosse majorité de l'humanité vit à moins de 100 km des côtes pourquoi ? parce que la mer nous offre tout un tas d'abord de poissons du bouton de l'eau ainsi de suite en parlant de l'eau on utilise également l'eau de mer et des océans pour habitailler les pays qui sont en manque d'eau douce il y a des usines de désalinisation en particulier les énergies nouvelles renouvelables donc en Occitanie nous sommes bien placés il va y avoir trois fermes pilotes d'éoliennes flottantes qui vont être installées là pour en 2022 pour en 2023 avec à l'issue je crois que c'est 2025 une ferme marine commerciale d'éoliennes flottantes pour la production d'électricité pour le territoire national donc là on parle d'une cinquantaine de machines chacune faisant 3 MW quelque chose comme ça entre 2 et 3 MW pour venir justement suppléer ou compléter les énergies l'électricité fabriquées par le nucléaire et diminuer bien évidemment tout ce qui est industrie charbon pétrole l'aquaculture on se rapproche de la pêche quand on n'arrive pas à aller attraper le poisson on l'élève c'est encore plus simple mais l'aquaculture prend le dessus sur la pêche et puis tout ce qui est travaux offshore c'est à dire aller chercher gaz terre rare donc il y a terre rare pour les microprocesseurs les silicions et autres et pétrole et pétrole on va aujourd'hui les technologies nous permettent d'aller chercher de plus en plus profond on va jusqu'à 2, 3 1000 mètres sous l'eau pour aller chercher du gaz pour aller chercher du pétrole donc toutes ces ressources naturelles mais évidemment sont importantes à protéger à préserver pour les pays limitrophes dernier enjeu la mer c'est également un espace de communication pour les transferts de personnes de transit et donc on voit que je ne sais pas si on peut parler de migration clandestine migration illicite il n'empêche qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des mouvements de population essentiellement des pays africains vers les pays européens via la méditerranée donc ça aussi on en a beaucoup parlé dans les médias on continue d'en parler des associations se sont montées oeuvres tous les jours la soise méditerranée des frégates qui vont circuler le long des pays nord-africains de manière à sécuriser d'une part les départs d'autre part récupérer en mer les gens qui le nécessitent puisque l'assistance aux personnes est obligatoire en mer c'est là qu'on retrouve toute la limite entre la protection l'interdiction de traverser et le devoir de récupérer des gens qui sont en difficulté il ne s'agit pas d'entamer le débat mais on peut y réfléchir on peut y réfléchir en tout cas aujourd'hui nous avons des unités qui transitent pour limiter les départs puisqu'on sait que de toute façon les gens vont tenter de traverser ils vont se mettre en danger dans ces conditions et on sait aussi qu'on n'est pas en capacité de sauver tout le monde parce qu'on n'a pas des bateaux sur l'ensemble de la méditerranée pour pouvoir sauver tout le monde alors quels sont les enjeux pour la France la convention de Montégové en 1982 a permis de réglementer les espaces maritimes en ce monde l'espace maritime c'est un espace de liberté mais à partir d'un certain point on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut où on veut on ne peut pas venir pêcher devant les côtes du pays voisin on ne peut pas venir exploiter les ressources sous-marines du pays voisin ainsi de suite donc la convention de Montégové a permis de réglementer les espaces maritimes dans la convention de Montégové on va avoir plusieurs espaces on va avoir les mers intérieures donc en fait c'est de pointe en pointe quand on suit la côte française on trace des lignes droites de pointe en pointe et ce qui est à l'intérieur de ces lignes droites ce sont les mers intérieures où là les états sont pleinement souverains sur les mers intérieures ça veut dire ça veut dire que si vous êtes un navire étranger que vous voulez rentrer dans la mer intérieure dans une mer intérieure ou une rade intérieure il vous faut absolument l'autorisation de l'état via la marine nationale via les sébaphores via les crosses vous n'avez pas le droit de rentrer sans autorisation bon numéro ensuite on avait défini une zone la mer territoriale qui s'étend à 12 000 des côtes 12 000 ça fait à peu près 20 km la mer territoriale dans la mer territoriale l'état est souverain sur l'exploitation des ressources humaines des ressources naturelles pardon des ressources sous-marines de la réglementation à la flottaison c'est à dire à la navigation et de l'espace aérien néanmoins nous ne pouvons pas interdire le passage continu rapide et inoffensif bonso modo un navire avion étranger peut passer dans les eaux territoriales pour autant qu'il se rende à destination d'un port français ou d'une rade avec l'autorisation ou alors qu'il transite le long des côtes françaises de manière continue rapide et inoffensive ce sont les conditions c'est le principe du droit de la mer on garde la liberté de circulation en mer et on va encore plus loin on va à 24 000 la zone contiguë qui n'est pas représentée ici qui est simplement une extension de la mer territoriale en ce qui concerne les contrôles donc les administrations françaises ont le droit d'aller jusqu'à 24 000 pour contrôler notamment les douanes et la marine nationale aller contrôler quoi ? les trafics illicites et ainsi de suite et ensuite on a une dernière puis on ne sera tomber la laine on a une dernière zone la zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 000 nautiques de la terre la zone économique exclusive permet à l'état limitrophe d'exploiter toutes les ressources naturelles donc dans la colonne d'eau la pêche sur les fonds et sous les fonds donc tout ce qui est exploitation terre rare gaz pétrole est sous la responsabilité de l'état limitrophe tout ce qui est pêche bien évidemment alors après il y a des conflits est-ce que je crois que c'était les langoustes alors est-ce que les langoustes nagent ou est-ce qu'elles rampent ? c'est important parce que est-ce qu'elles sont dans la colonne d'eau ou est-ce qu'elles sont sur le fond ? bon on rentre un petit peu dans des idées rigolotes mais voilà l'idée c'est ça et donc l'état est souverain et donc peut distribuer un petit peu j'ai envie de dire les ressources naturelles et peut légiférer grosso modo dans la zone économique exclusive française aucun état n'a le droit de venir faire de la prospection sous-marine pour trouver du gaz ou du pétrole s'il y en a c'est à nous ça nous appartient c'est pas si simple mais bon c'est un petit peu l'idée d'où après les problèmes que l'on retrouve sur les zones de pêche notamment entre l'Angleterre et la France aujourd'hui alors vous avez vu 200 000 nautiques 200 000 nautiques ça fait 360 km ça fait loin rapidement les zones économiques exclusives se chevauchent donc par la convention de Montégobé il y a eu bien évidemment des accords des accords de partage de l'espace entre les différents pays limite 200 000 nautiques bien évidemment on dépasse de loin la Grande-Bretagne le Royaume-Uni on va même au-delà de l'Irlande donc là aussi on considère qu'à la moitié d'un côté c'est anglais de l'autre côté c'est français et ainsi de suite et donc il y a des accords comme ça un petit peu partout dans le monde pour pouvoir se partager les ressources naturelles je vous l'ai dit 10,8 millions de kilomètres carrés c'est le domaine maritime de la France c'est le deuxième domaine maritime au monde derrière les Etats-Unis qui sont à 11,6 millions de kilomètres carrés et devant l'Australie qui doit être de l'ordre de 8 millions pourquoi ? parce que partout où vous avez un domaine territorial vous avez des 200 000 tout autour donc partout où nous avons des territoires outre-mer ou des départements d'outre-mer nous avons les 200 000 autour avec le plus gros domaine maritime français qui se trouve bien évidemment en Polynésie donc si on regarde la ZEE française continentale en Méditerranée elle est partagée partagée avec l'Italie partagée avec l'Espagne bien évidemment de l'autre côté l'Espagne le Royaume-Uni donc voilà finalement il n'y a pas grand chose là alors quand on regarde sur l'ensemble de la planète comme la France est présente dans tous les océans nous bénéficions de des zones économiques exclusives qui sont autour de l'ensemble de nos départements puis Parton qui est quand même un petit espace territorial mais qui est sous l'humanité française les Antilles mais évidemment la Polynésie les îles Carguelins avec des conflits de pêche dans cette zone-là la Nouvelle-Calédonie alors mais évidemment si les choses en restaient là ce serait presque simple les états continuent régulièrement de revendiquer des espaces maritimes et c'est il y a deux ans je crois que la France a récupéré encore 500 500 000 km² et tout doucement tout doucement les zones en orange sont les zones actuellement en discussion de répartition et il se pourrait bien qu'un jour la France devienne le premier domaine mondial maritime vous voyez 10,8 par rapport à 11,6 et les Etats-Unis on en est plus très loin on en est plus très loin donc dans les cours d'histoire de terminale la France est elle encore un pays maritime en tout cas d'un point de vue territorial elle l'est et d'un point de vue marine militaire elle l'est d'un point de vue marine marchande elle est trop chère alors la présence française dans le monde évidemment c'est la présence française militaire je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début c'est ça le fil conducteur les différents enjeux stratégiques du monde maritime que ce soit la préservation des approvisionnements des approvisionnements via les routes maritimes les ressources naturelles les câbles sous-marins tout ça nous devons le préserver le protéger l'administration en charge de ça c'est la marine nationale d'où la présence stratégique des unités militaires françaises un petit peu partout dans le monde notamment à Djibouti près du canal de Suez près du détroit de Ramouse avec des accords particuliers au Moyen-Orient de manière à pouvoir être présent un petit peu partout c'est ce que fait aujourd'hui la Chine le collier de perles si vous avez entendu parler de ça le collier de perles la Chine aujourd'hui essaye de passer des accords avec tous les pays qui sont autour pour mettre des bases militaires de manière à assurer une protection globale de son ensemble jusqu'à aujourd'hui la Chine c'était d'un point de vue maritime c'était un pays régional se bordait à la mer de Chine ça s'arrêtait là on ne voyait pas les Chinois la France est d'ordre mondial pourquoi ? parce qu'en fait on le voit on vient de le voir par rapport à notre ZEE nous sommes présents sur l'ensemble des océans donc nous avons une marine trans-océanique en capacité ou en tout cas qui a le devoir d'aller protéger l'ensemble de ces espaces la Chine ne sortait pas de la mer de Chine elle n'avait pas de raison d'aller plus loin puisqu'en fait son activité était là il n'y avait pas ailleurs il n'y a pas de colonie chinoise à ma connaissance autre qu'en Asie aujourd'hui la Chine est en train d'industrialiser l'Afrique et donc se rapproche tout doucement tout doucement tout doucement y compris l'Europe c'était l'aéroport de Bordeaux qui devait être acheté par les Chinois je crois donc tout doucement tout doucement et leur stratégie c'est le collier de perles c'est quoi ? c'est au fur et à mesure qu'on s'écarte on vient mettre des bases militaires on vient signer des accords avec les pays aux alentours de manière à pouvoir occuper le terrain et sécuriser protéger c'est ce que nous faisons avec nos unités outre-mer on va parler d'outre-mer c'est à dire hors de la métropole alors quelles sont les missions de la marine nationale par rapport à tout ça bien évidemment c'est de la surveillance et du contrôle avec différents moyens notamment les moyens aéronautiques puisque la marine c'est cinq forces les bâtiments de surface les bâtiments sous-marins l'aéronautique navale les fusillés marins commandos marines on peut parler presque d'infanterie et la dernière force elle est un petit peu à cheval c'est la gendarmerie maritime la gendarmerie maritime ce sont des unités appartenant à la gendarmerie nationale qui sont mises pour emploi auprès de la marine nationale avec cette spécialité maritime vraiment spécialité maritime donc la marine va utiliser ou l'état va utiliser la marine nationale qui a cette dimension à voyager à se déplacer facilement pour surveiller contrôler notamment via son aéronautique on a des fin 50 en outre-mer des hélicoptères mais également des patrouilleurs de haute mer des frégates sur lesquels sont embarqués les hélicoptères qui permettent d'avoir un rayon d'action un rayon de surveillance plus important ça va être de dissuader la fameuse dissuasion nucléaire la dissuasion nucléaire à travers la projection du porte-avions alors c'est pas le porte-avions lui-même c'est l'armement embarqué sur les avions les aéronefs qui sont eux-mêmes embarqués sur le porte-avions le porte-avions c'est un aéroport qui se déplace qui permet d'aller au plus près des zones de conflit des zones de combat et d'amener au plus près nos aérolèves qui vont ensuite intervenir c'est une projection qui permet d'augmenter le rayon d'opération de nos forces c'est aussi la présence permanente dans les CNLE sous-marins nucléaires lanceurs d'engins donc des lanceurs qui lancent des missiles à plusieurs milliers de kilomètres donc des missiles de croisière en avance permanence à la mer toute l'année nous en avons 4 et il y en a toujours un qui est à la mer on ne sait jamais où il est l'idée c'est ça la dissuasion c'est quelque part de faire peur de dire attention si vous m'attaquez moi je suis en capacité de répondre mais celui-là on ne sait pas où il est et ils partent pour 4 mois 3 mois plus 6 SNA ce sont des sous-marins nucléaires d'attaque pour comparer ça plutôt à des protecteurs des chasseurs sauver je vous ai tout à l'heure évoqué l'émission de l'action de l'état en mer de la marine nationale sécurité maritime protection de l'environnement sauvegarde de la vie humaine en mer c'est ça à travers l'éliminement les hélicoptères mais également toutes les unités de la marine toutes les unités de la marine prévenir à travers les bâtiments affrétés les remorqueurs d'automère les abeilles c'est la société Bourbon les abeilles l'abeille Flandre Languedoc Provence ainsi de suite Bourbon ce sont des bâtiments de la marine marchande qui appartiennent à un armateur français mais qui sont affrétés ça veut dire loués par la marine nationale pour assurer leurs missions spécifiques qui sont la sécurité maritime notamment le remorquage de l'automère de gros navires et la lutte anti-pollution même si ce sont des bâtiments de la marine de commerce ils sont mis pour emploi en tout cas ils sont affrétés par la marine nationale et c'est donc la marine nationale qui les déploie sécuriser soit à travers une présence des forces armées mais sécuriser aussi et on le voit chaque année le long de nos plages d'Occitanie on retrouve souvent des mineurs en opération qui viennent déminer des bombes des obus de la seconde guerre mondiale c'est ça aussi la sécurisation c'est la sécurisation des approches portuaires avec les chasseurs de mines tripartites donc des bâtiments qui viennent qui font des sondages réguliers de manière à sécuriser l'approche des ports de commerce il ne s'agit pas de tomber un jour sur une mine à l'entrée d'un port de commerce c'est arrivé ailleurs dans le monde notamment dans le détroit d'Hormuz il y a un an il y a eu ces fameux conflits à Iran-Irak et au Iran-Arabie Saoudite avec des mines qui ont été disposées à l'entrée du détroit d'Hormuz et des navires qui ont été visés donc il ne s'agit pas qu'il arrive la même chose dans nos ports protégés on a mis des images au commandant marine mais on voit très bien de quoi il s'agit observer effectivement nos bâtiments qui sont un petit peu partout dans le monde font des observations notamment météorologiques qui permettent de venir augmenter les bases de données et ensuite affiner les calculateurs numériques qui permettent de donner les prévisions météorologiques mais également nos sous-marins lorsqu'ils sont en opération font des relevés ce qui permet aussi de faire des cartes sous-marines pour sécuriser le transit des sous-marins humains et donc pour terminer la marine nationale c'est 40 navires à la mer une permanence des aéronefs avec une protection également du territoire du territoire métropolitain avec des rafales qui sont en permanence mobilisables donc dès lors qu'un avion rentre dans l'espace aérien français non identifié on mobilise un rafale qui va à son encontre voir de quoi il s'agit et donc la marine nationale avec sa composante aéronautique navale participe également à cette permanence un SNLE on en a parlé soit près de 5000 marins qui sont en opération continuellement assez rapidement là-dessus c'est 39 000 hommes et femmes personnels évidemment près de 5000 officiers 26 000 officiers mariniers 8 000 matelots et du personnel civil qui oeuvre pour la marine avec 10 sous-marins on en a parlé 4 SNLE 6 SNA 90 bâtiments de surface dont 3 portes-hélicoptères amphibies 1 le char de vol 1 porte-avion 190 aéronefs hélicoptères avions avions de chasse avions de transport Atlantique 2 également ça en fait partie et 7 unités de commandos marines avec les bataillons de fusils marines c'est l'inventaire merci merci Merci. Merci. Merci.